Dans les Alpes-Maritimes, on a noté, et Michel Grossiore le disait tout à l'heure, que plus de 1000 migrants illégraux avaient été interpellés en quelques jours. Est-ce que vous craignez que ce mouvement s'accélère et se développe tout cet été ? Oui, depuis le début de l'année d'ailleurs, c'est près de 4000, c'est-à-dire le double de l'année dernière. Mais les choses sont claires, Nice n'est pas devenue Calais. J'ai constitué un contre-pouvoir à un État socialiste qui ne joue pas son rôle. J'ai créé une force de dissuasion avec des caméras, des arrêtés municipaux, et ça dissuade de rester. Voilà pourquoi nous ne sommes qu'une zone de transit aujourd'hui. C'est-à-dire que les clandestins ne veulent pas rester en France. Ils transitent comme ils peuvent parfois par différentes villes, par Calais, mais la destination finale est rêvée pour eux, c'est le Royaume-Uni qui n'en veut pas d'ailleurs. Oui, parce que c'est une immigration de nature différente de celle que nous avons connue au cours des dernières décennies. Ce sont des gens qui viennent de la Corne de l'Afrique, d'Erythrée, ce sont de pauvres malheureux, et qui aujourd'hui cherchent à rejoindre leurs communautés qui sont plutôt au nord de l'Europe. Pour autant, la France ne peut pas être ce lieu de transit. Mais le gouvernement qui savait, le gouvernement sait, a les informations, qu'il y a plus d'un demi-million de candidats à la migration, et pourtant, il n'a pas pris au cours de l'hiver dernier, alors qu'il savait que cela commencerait au mois d'avril, avec le printemps, avec une mer qui est plus paisible pour les traverser. On a même eu 30 fonctionnaires de moins à la police aux frontières à Menton. C'est vous dire à quel point le gouvernement n'a pas pris la mesure des choses. C'est à tous.